Générique Générique Alors bonjour à tous et à chacun et bienvenue sur Equinors Télévisions. Nous sommes le jeudi 7 juin 2018, jour de rentrée parlementaire pour cette session ordinaire du mois de juin qui démarre dans ce jour, comme je l'ai dit, pour les députés à l'Assemblée nationale et pour les sénateurs au Sénat là-bas à l'hémicycle du palais des congrès de Yaoundé. Mais nous sommes sur ce plateau ce matin à dire au tout début de ce programme que l'exemple vient finalement de l'Allemagne où une place Douala Mangabel sera instaurée à Berlin. Elle remplacera la Natchigalplatz dans la capitale allemande. Et bien c'est que la mairie de Berlin vient de rendre publique une liste, la liste des nouveaux noms de rue de la ville qui va donc rebaptiser en l'honneur de héros et de résistants africains. Ces places de Berlin, d'ailleurs, ces africains héros qui ont résisté à l'expansion coloniale allemande, souvenez-vous. Donc, Madame, Monsieur, on a à saluer cet acte venu de Berlin en Allemagne. Et après avoir dit ça, on va donc installer le panel pour aujourd'hui. D'abord, vous, chère Lamel Mbatchou, vous êtes bien en place aujourd'hui. Ça se voit à des centaines de millimètres. Bonjour. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à ceux qui sont en train de réfléchir désormais sur l'avenir réservé à la famille de Marc Vivien Foué. Si on n'a pas acheté son complexe, je m'apprêtais à poser cette question avant que vous me fassiez cette précision de fin. Si jamais bonheur, là, on est parce que qui pourrait bien être heureux de voir le fils de Marc Vivien Foué et coupé de cinq ans de prison en France. On parle de millimètres et de kilomètres ce matin, juste à quelques millimètres de vous. Florazé, ce matin, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. Une fois de plus dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, tellement à dire, notamment cette histoire évoquée par Charles Lamel, qui conseille notamment le fils de Marc Vivien Foué de regretter un mémoire. Nous allons revenir également dans le sud avec des parents couvoussés qui se sont fait escroquer par un certain Salomon Nouma. Ils réclament leur argent près de 8 millions de francs. Ces fois que ce dernier a pu escroquer à ses parents, notamment, il faisait miroiter aux enfants et autres, on devait faire intégrer dans certaines écoles supérieures au Cameroun. Donc l'affaire est très grave et met des parents justement devant des faits accomplis. On en parle ce matin avec d'autres informations à complément dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, Baro Bengale, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Foposinegou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Je voudrais que vous fuyez encore votre information. Est-ce que les chefs du canton, ben, ne sont pas en train de demander des visas pour l'Allemagne ? Pour leur interdire de mettre droit à la mangave là-bas ? Parce que ses ancêtres ne sont pas allemands. Bon, Baro Bengale, vous insistez, vous revenez sur la problématique. Non, mais attendez. N'en rajoutons pas, je vous en prie. On ne rajoute pas, je suis un initié africain, c'est la parole. Quand vous dites la terre de nos ancêtres, Douala Mangabe n'a pas ses ancêtres allemands. Oui, à Berlin. Voilà, il faut bien qu'ils trouvent là où on l'installe, là où il y a ses ancêtres. C'est ce que même ils ont dit. Ça fait moins de deux semaines. Notamment à l'ancienne mobile, John John. Voilà. À Douala. Voilà. Non, quand on s'accroche à un poste, c'est qu'on a échoué de faire ce qu'on devait faire. Et ce n'est pas la trichérie qu'on veut exister. Quand on a réussi de grandes choses, on est fier de partir. Fin de citation. Elle n'est pas de moi. C'est Zinedine Zidane qui a dit ça. Fin de citation. Merci, monsieur. C'est tout ? C'est tout. C'est tout. Vous n'entendez pas. D'accord. On va dire ça comme ça. Voici, madame, monsieur, l'histoire du jour et ses tendances cognées et la voyageuse qui va se charger de porter à votre connaissance le contenu de ce segment de l'émission. Bonjour et bienvenue, la voyageuse, la Bruxelloise. Bonjour, Eric. Bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Première. Très bonheur dix à Village. Il y a un couple qui me hante. Je suis même stressée, vraiment. Il y a un brigade de gendarmerie, la version là-dedans. Non, paiement, c'est un couple qui me traumatise. Libérez mon esprit, libérez mes ancêtres, libérez mon totem. Parce que votre problème, mon totem va se balader en journée, tel que je vois. Il refuse de faire le funéraire de l'époque. Non, même pas sa paiement, c'est que, vraiment, je ne sais même pas. Les mots me manquent ce matin, mais je vais quand même parler. Je vais parler et je vais m'adresser à tous ceux qui nous regardent ce matin que pardon, réagissez à temps, sinon il y aura mon don. Madame, point, 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 point. Nicole a fait sept garçons. Pas de filles, sept garçons, sans filles. Le nombre d'enfants veut détruire un couple à village, premier en très bon, 10. Madame, monsieur, point, 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 a d'abord proposé à sa femme que B, on va là à l'hôpital. Ce qu'on parle à l'hôpital, c'est quoi, Florent ? Pourquoi tu n'accouches plus, c'est quoi ? Contraception, on va en faire. Le planning familial, on peut ligaturer les trompes. La méthode que monsieur veut, c'est que madame ne conçoit plus. C'est ça, c'est ligaturer les trompes. C'est ça, je connais. Ou bien qu'il se fasse une vasectomie lui-même, pourquoi pas, pourquoi toujours vouloir la femme ? La femme, on se ligature les trompes. Oui. Les deux m'ont parlé, quoi. Mais ce que j'ai lui a proposé, ça fait trois mois. Qu'il faut qu'on parte à l'hôpital, on lui donne ce cœur. Donc, on fait le genre qu'elle ne doit plus jamais accoucher. Parce qu'à la date, ça va verser le nombre d'enfants que j'avais dans mes projets. Il dit que dans sa tête, il savait qu'il va faire cinq enfants d'office. Madame, de son côté, elle a fait sept garçons. Et elle n'est même pas prête à arrêter. Elle dit qu'elle va accoucher jusqu'à accoucher ses intestins, si elle n'accouche pas une fille. C'est bien. Chez téléspectateurs, il y a une dame qui a dit qu'elle va accoucher même. Donc, même si c'est quinze enfants, jusqu'à ce que Dieu lui donne la fille. S'il n'y a pas la fille, elle va toujours continuer d'accoucher. Mais ça a mis le... Donc, il a mis le calme. C'est qu'il la ronde jusqu'à ce qu'on m'appelait à 23 heures pour que je vienne intervenir. Je n'ai pas dormi, j'ai les scènes partout. Je n'ai pas pu dormir. Il y a pas quand même qu'ils ne bagarrent pas. Non, ils n'ont pas bagarré. Ils ont causé. Ils font les veilles d'âme. Veilles d'âme, c'est le genre qu'on ne dort pas toute la nuit. Donc, ils font les veilles. Il y a des moments où ils passent toute la nuit à causer. Ça fait pratiquement un mois pour passer à l'acte, mais si tu n'utilises que les présos. Voilà ce qui... Donc, voilà le nœud même du problème, c'est quoi on m'appelle. Ça fait un mois pour causer. Ce n'est que les présos qui l'utilisent. Elle a dit qu'elle est fatiguée des préservatifs. Que je ne peux pas être mariée. Quelqu'un me prive de la sorte. Tu peux que tu prives qui? Non, 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 tu ne peux pas me priver si Dieu a encore le souffle et que Dieu me donne la force d'accoucher encore. Vraiment, papa ne me pousse pas à bout. Je dois accoucher mes enfants. Fais-moi accoucher. Tu me fais accoucher ou tu ne me fais pas accoucher, monsieur dit que tu n'accouches plus. Les présos jusqu'à la nouvelle l'ordre. Elle dit, je vais appeler les médias. Monsieur dit que je vais appeler les médias. Va même sur lui, tu tapes mon nom, tu fermes les vidéos, mais tu n'accouches plus. Elle dit que ces nombres d'enfants ne suffisent pas. Papa, pardon. Madame veut accoucher la fille. Elle a seulement besoin d'une fille. Elle dit que c'est la plus, mais elle consomme mon Dieu. Et que c'est une fille, elle a le nombre d'enfants. Monsieur dit que tu n'accouches plus. Donc, si c'est pas une fille. Dans le couple, elle a besoin de conseils. Est-ce qu'elle doit toujours continuer à accoucher ou pas? Est-ce que c'est normal d'abord que non, tu avais son épouse, il met les calques, elle n'accouches plus. En plus, c'est quelqu'un qui est un peu, elle aussi, elle travaille. Si tu vois la maison flora, tu ne peux pas entrer. La maison, elle est tellement grande, belle. Ce n'est même pas le genre que les enfants vont manquer ce qu'ils vont manger. Il a dit qu'il ne veut plus, elle sait des qu'elle veut. Donc, ça vaut de donner le conseil à ses couvres. Parce qu'ils sont scotchés devant l'écran. Ils ont besoin de conseils de téléspectateurs. Eric continue, pardon. Je constate que sur ce plateau, les uns et les autres ont pris des notes. Ça veut dire que, clairement, nous sommes partis pour, on va le dire, sans prendre de gain, pour un cours magistral sur quelques aspects importants de notre vivre ensemble sur le continent africain. Puisque je préfère élargir ça sur le continent et pas simplement pour le Cameroun. Parce que ça pose une question, des questions de multiples questions. D'abord, comment les gens font pour établir le planning de naissance au sein de leur couple ? Quelles sont les raisons ? Quelles sont les motivations des uns et des autres ? Est-ce des motivations financières ? Est-ce pour répondre à cette maxime qui veut qu'il n'y ait que de richesse que d'hommes ? On tentera de décoder, d'écrypter l'aspect de cette histoire ce matin consacrée au planning des naissances. On va également parler de la démographie en Afrique. Parce que, souvenez-vous, l'an dernier, Emmanuel Macron, lors de son discours au Burkina Faso, au Ouagadougou, avait évidemment tensé l'Afrique et son explosion démographique en parlant d'un problème civilisationnel. Donc, on va également, ce matin, revenir là-dessus et voir quel est, ou pourquoi pas, le complot ou non de l'Occident pour que l'Afrique puisse réduire son train démographique. On va également évoquer un concept plus traditionnel. Comment peut-on diriger le sexe de l'enfant ? Comment peut-on, sur ce plateau ? D'ailleurs, je rappelle qu'il y a des spécialistes qui pourront vous dire comment on fait si on veut avoir un garçon ou si on veut avoir une fille. Et puis, une autre question qui est très importante, quand même, à signaler ce matin sur ce plateau, c'est quel est le nombre d'enfants raisonnables qu'on puisse avoir dans une famille ? Je rappelle qu'il y a une autre Maxime qui dit que le lit du pauvre est toujours très fertile. Alors, une fois qu'on a établi ce préalable, c'est à vous que je m'adresse ce matin en promis sur ce plateau pour vous demander ce que vous avez décédé comme chose et leçon à retenir de l'histoire de ce matin. La première chose que j'ai décédé, c'est votre provocation à mon égard. Vous ne pouvez pas parler du développement du continent africain. Commencez à me prendre les propos de Macron. Si l'Afrique veut se développer, considérons l'Occident comme notre ennemi. C'est-à-dire, évitons tout ce qui nous vient de, qu'il soit bien ou mauvais. Évitons ça. C'est-à-dire, ne les associons pas dans notre organisation sociétale. Mais je sais que vos cerveaux sont... On pourrait ménager la carotte et le chou. Non, non. Un peu carrément. Non, non. Enlevez ce logiciel-là. Sinon, vous n'allez pas. Il n'y aura pas de thèse, antithèse, synthèse. Ça n'existe pas dans ces histoires-là. Ça n'existe pas. D'accord. Prénons un peu là-bas. Prénons ici, essayons. Ça n'existe pas. Vous allez donc créer quelle culture ? Une culture hybride ? Qui aura quelle base ? Quand vous allez faire la généalogie de votre culture, vous allez voir que vous allez vous tromper, vous allez vous perdre à un niveau. La Maxime qui a même donné Macron, il n'y en a qu'une seule au monde et qui tienne Dieu. Il n'y a de richesse que d'hommes. Eux-mêmes, lui-même qui est économiste et tous les autres, ils le savent. Pourquoi ils vont conquérir le marché de la Chine ? Pourquoi ils vont aux États-Unis ? Pourquoi ils font les études démographiques ? Parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. C'est pour vous dire donc que la seule théorie au monde qui a résisté au temps, c'est la théorie de la complexité. Et c'est l'Afrique qui a créé la théorie de la complexité. Et c'est ça qui fait que chez nous, pour revenir à l'histoire du jour, un homme ne compte pas le nombre de ses enfants. Ce n'est pas le lit du pauvre Fégon. C'est des conneries. Je ne veux plus entendre de Maxime pareil. Il n'y a de richesse que d'hommes. Un homme ne compte pas ses enfants. Il compte ses épouses, mais pas ses enfants. Donc autrement dit, cet époux-là est dans le faux total. Il est dans le faux. C'est lui qui a tort. Il est exagèrement tort. Je dis bien exagèrement. C'est un homme en fait qu'on doit même... Si on peut le faire, on doit 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 le faire aussi. Parce que, à ce moment-là, ma fille qui est chez lui, c'est hors de douleur. Voilà quelque chose qu'on n'accepte pas. Alors qu'il y a des initiés africains, pour avoir un garçon ou une fille, ce n'est pas un problème chez nous. Il y a des couples qui ont généralement des filles, ils veulent chercher des garçons. Venez nous voir, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, ça. Et en plus, vous avez une femme qui vous aime, qui veut avoir des enfants, qui veut enrichir le continent, qui veut. Et comme dit Tendance, il a un peu. Il a un peu. Donc, il y a le problème. Et c'est lui qui veut créer le problème là où il ne devrait pas en exister. Donc, c'est l'homme qui est totalement ablamé à ce niveau-ci. D'accord. J'aimerais d'abord la faire. Alors, je rappelle aussi quand même que la Chine, à un moment donné, a dû prendre des mesures drastiques. Souvenez-vous, la politique d'enfant unique. Non. La Chine avait un problème de gestion du sol. Parce que la Chine voulait quitter le General Agreement on Tariff on Trade. Où elle n'était jamais pas. Parce que, vous voyez, membres de conseil, membres permanents de conseil de sécurité, savaient que l'organisation mondiale de commerce allait naître. Comment gagner ? Il fallait donc choisir, c'est-à-dire des coupes, des ingénieurs, de tout. Donc, c'était une politique que vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez pris son premier degré. Comment on pouvait affecter Bombok, Bengan ? Par exemple, en Guadeloupe, en Afrique et tout, avec un enfant. On a donc mis, glissé quelque chose en disant, non, ce n'est pas mauvais si vous n'ayez pas beaucoup d'enfants. C'est comme ça qu'il faut analyser ça. Parce que, moi qui allais partir, madame allait rester comme on avait beaucoup d'enfants. Voilà comment ça a été orienté. C'était une donnée politique. Vous, vous avez pris ça comme vous aviez le planer familial chez vous, vous l'amalaxer. Non. La politique de l'enfant unique. Mais rappelons quand même que tout récemment, j'ai été un coup d'œil dans les critères de recrutement et de contractualisation des enseignants du primaire. La vague, la dernière vague récemment, de 3 000 récemment donc recrutés. Et j'ai vu que dans le dossier, la construction du dossier, il fallait donner sa copie d'acte de mariage. Donc j'ai compris aussi qu'à un moment donné aussi, le gouvernement souhaite recruter des enseignants qui, au moins, sont mariés. Je fais juste une digression pour dire que le Cameroun, dans ce registre-là, est plutôt dans l'accentuation, mais aussi dans l'encouragement de la pérennisation de l'espèce, de la multiplication de l'espèce. Dit comme ça, c'est un peu cynique, mais bon, il faut bien utiliser les mots. Et les mots ont un sens. Chalamel Bacchou, c'est à vous que je m'adresse en deuxième lieu pour ce sujet. Qu'est-ce que vous avez à dire ? M. Éric Fopoussi, c'est les enfants qui pleurent l'homme et non la femme. C'est les enfants qui pleurent l'homme. La vie de l'homme n'est racontée que par ses enfants, M. Éric Fopoussi. Raison pour laquelle, lorsqu'un homme vient à décéder, on prend du temps pour les cérémonies, pour les obsèques, donnant la possibilité à toutes les mamans de venir avec leurs enfants pleurer et enterrer leur père. M. Éric Fopoussi, n'est-ce que les Camerounais enlèvent de leur tête que les signes d'opulence ou de richesse sont rivés à la maison et à la voiture comme la détendance ? Si vous voyez sa maison, sa maison est belle et grande, non, ce n'est pas un signe de richesse. Mais ça reste quand même un indicateur. Laissez-moi vos histoires de comptes en banque. Vous pouvez arriver à la banque. Vous pouvez arriver à la banque. J'ai cité. Oui. Comptes en banque, biens immobiliers, voitures, biens immobiliers. C'est l'occidentalisation. Voilà, donc. M. Éric Fopoussi, c'est l'homme qui donne l'enfant. Ce n'est pas la femme. Si vous voulez parler sur des principes chromosomiques, on va se rendre compte x, 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 y. Je ne vais pas rentrer dans ce calcul, mais c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Alors, si l'homme est prédisposé à ne donner que des garçons, où est le problème ? Mais je pense que l'homme a pris un temps, parce qu'il a une horaire rencontré un initié qui l'aurait dit bon, bien. Adoptons des stratégies. L'homme a pris un temps. Nul ne sait pourquoi l'homme a marqué un temps d'arrêt. Ah oui, posez-vous la bonne question. L'homme peut avoir rencontré un initié qui lui a dit bon, viens, tu vas suivre peut-être en trois semaines. Il faudrait qu'on travaille. Il faudrait qu'on m'en procède à la mutation. Viens, je te mets. Ça peut être ça. L'homme n'a pas voulu informer la femme. Ça peut être. Je n'ai pas dit que c'est ça. Parce que je vois que l'orazé me regardait. Je dis ça peut être. Je ne suis pas sûr. Je suis en train de spéculer. Donc j'estime qu'à ce niveau, on doit accorder un peu de crédit à cet homme qui estime qu'il doit être entre-estimé. Ça peut être que sur le plan financier. Voilà un homme qui a la femme a fait cinq. Les enfants vont à l'école. Sept enfants déjà. Sept garçons. Sept garçons. Les enfants vont à l'école. Dans quel type d'école ? Peut-être les écoles qui coûtent cher. L'homme essaie d'évaluer par rapport à ses revenus puisqu'il est un occidentalisé. Il essaie d'évaluer avec ses revenus. Il se rend compte qu'il ne parvient pas à faire une retenue. Est-ce que ce n'est pas par rapport au principe où la femme peut donner les noms de sa mère ? Elle veut absolument donner les noms à sa mère. Elle veut absolument donner les noms à X ou à Y. Parce que c'est ça la fin. L'homme se dit avec sept. Je suis déjà grave. C'est gravement. On pouvait donner sept enfants jusqu'aux années 80. Mais après les années 80, ce n'était plus possible. Je sens chez vous le malaise de distribuer quand même quelques bons points à cette femme. Au moins pour aujourd'hui. Quand vous sentez parler de la femme en lui donnant la femme d'aujourd'hui, surtout parce que je sais que vous ne venez pas contre les femmes. Mais au moins que vous fassiez... Qu'est-ce que j'ai dit de mal concernant la femme ? Je suis plutôt entretien. Je veux qu'il faut la caresser à le sang. Non, non, non. De cette femme précise. Non, non, non. Monsieur Eric, il faut pousser. D'accord. Monsieur Eric, il faut pousser. Je suis là en train d'analyser. Je lui tire le coup de chapeau d'avoir déjà fait sept. Mais il ne faut pas qu'elle batte le record. Elle va avoir un tel neuf ou douze. La suite, c'est l'éducation. La suite, c'est la nutrition. La suite, c'est la nutrition. Il y a la terre. Il y a la terre, oui. Il y a la terre, c'est qu'il y a la terre. Il n'y a pas de problème de nutrition. Il y a la terre. Il y a de richesse que non. Alors, mais quoi que, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Il y a beaucoup, comment ? Ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Non. Je pense qu'avoir deux enfants, trois enfants, c'est ce qui est raisonnable. Voilà, alors. C'est ce qui est raisonnable. Vous allez, les enfants de Macron viendront prendre votre pays. Votre combat est ailleurs, on a bien compris. Oui, Florazé. Alors, je voudrais faire un gros câlin à Charlamagne. Ah bon ? Oui. Je voudrais faire pour une fois un gros câlin à Charlamagne parce qu'il a compris en fait le nœud du problème. Oui. Je suis d'accord avec lui quand il dit que quand on fait des enfants, ce n'est pas que sous l'aspect financier, etc. et autres. Il y a d'autres compléments qu'il faut juger. Alors, ce matin, je dirais à cette dame, déjà elle a quel âge ? Les enfants présentement ont quel âge ? Le monsieur a quel âge ? Et autre. Bobok a parlé de complexe. Je vais dire justement, dans nos familles africaines, on est tellement complexé. On est tellement complexé, surtout à propos de la question du sexe. Moi, peut-être que c'est un tirant encore sur moi. Moi, je dirais que je ne fais pas d'échographie. Je suis une femme. Je ne fais pas d'échographie parce que je m'en tiens à une divinité qui est Dieu qui est en dehors de l'aspect scientifique que Charlamagne a évoqué. Je suis d'accord avec. Mais je sais qu'il n'y a que Dieu en fait qui peut choisir le sexe et autres. Donc, vous aurez beau décider ou bien commander, je ne sais pas moi comment, mais à un moment donné, ce que Dieu vous donne comme sexe, c'est-à-dire déjà que vous réussissez à enfanter, vous rendez grâce à Dieu et tout. Maintenant, on fait avec l'accompagnement. Parce que cet enfant, oui, vous avez sept gosses, madame. Est-ce que déjà, présentement, vous avez assez de temps pour vous occuper des sept gosses? Vous les nourrissez comment? Etc. Ce n'est pas toujours le fait justement d'avoir de l'argent. Un compte bancaire, fourni et autres, on en connaît, mais qui entretiennent très mal les enfants et qui ne sont pratiquement pas là. Non, je crois que sexe, c'est suffisant. Donc, il faut que la femme soit moins complexée avec cette histoire de sexe. Je ne sais pas de quelle famille elle sort. Et peut-être d'abord, on a dit vraiment, il faut une fille. Si tu n'as pas une fille, c'est les détails que Chalamet l'a évoqué. Et même que, dans le sens inverse, vous allez voir des femmes tellement crispées parce que cette dernière n'a pas donné naissance à un garçon. Et elle se met sous pression parce qu'elle a un époux, peut-être qu'il y a un chef de famille. Autre, on dit vraiment, tant que cette dernière ne nous donne pas un garçon, l'héritier et tout, elle n'est pas notre femme, elle n'est pas notre fille, etc. Je crois que c'est un problème de complexe. Et il faut justement, dans nos sociétés africaines, qu'on sorte de ce complexe et puis qu'on essaie également de limiter les naissances. Oui. Et de les planifier aussi. Oui. On planifie. Flourrasé. On planifie. On planifie. Naturellement. À ce moment, vous ne vous confiez plus à Dieu. Mais oui. Vous maîtrisez la nature. Mais non, je ne maîtrise pas la nature. Mais je dis que la planification, justement, se fait avec Dieu. Puisque c'est Dieu qui donne. Si Dieu a décidé de vous donner 15 enfants, vous vous limitez pas ? Je dis bien que la planification, il n'y a que Dieu qui sait. Mais la planification... Mais vous, vous vous dites que la planification, vous n'avez pas demandé à Dieu. Et parce qu'en fait, même ce Dieu-là, il ne nous possède pas en fait. Chaque être humain a le libre habit de choisir parce qu'il y a le bien et le mal. Donc Dieu ne me possède pas de choisir le mal ou le bien. Donc Dieu, en tant qu'être, je peux terminer. C'est-à-dire qu'on a le libre habit de choisir ce qui est bien pour nous ou pas. Mais non, on peut planifier avec Dieu. Par exemple, je peux décider de me donner encore 3 ans par rapport à mon âge, par rapport à mes aptitudes. 3 ans. Puis je décide, par exemple, d'avoir un autre gosse en 2019, 20 et tout. Donc ce sont des planifications qu'on peut très bien faire. Et on peut accompagner le corps médical, etc. Et peut-être traditionnel aussi. Ah, là, peut-être traditionnel. D'accord. Ça, donc, sur le plan de la tradition, c'est à Dieu qu'on se confie. Ah, d'accord. D'accord. Ça me rassure. Ça me rassure. Ça me rassure. Ne vous engagez donc pas dans des discussions que vous ne connaissez pas. Non, ça me rassure. Parce que j'ai souvent perdu dans... Vous n'êtes pas apprené. Je suis souvent perdu. Moi, vous n'êtes pas perdu dans l'Occidon. Vous êtes perdu dans la... Ce qui est intéressant, c'est que, bon, Bok Bengan, nous ne sommes pas dans une logique qu'un de vous contredire sur le... Non, je sais, c'est, 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 c'est. Si vous voulez, vous vous prenez des références sur l'Occident. Ça veut dire que vous, vous voulez me contredire. Et justement, vous êtes même en guerre contre nous. Et la référence que j'ai faite à Emmanuel Macron... C'est ça, monsieur. N'en parle plus jamais. Ce n'est pas pour en faire cas, c'est que je savais que vous reviendrez. Non, 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 c'est le cas. C'était en fait stratégique. Non, 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 c'était stratégique. On a connu des familles. Je pense à une famille, la famille de monsieur Noa, Noa Bernard. Ce monsieur a fait sept enfants des garçons. Oui. Sept garçons. Sa femme voulait, la fille n'a dit non, ça va. Ce que Dieu donne est bon. C'est bon. La femme a incité, elle a dit ce que Dieu fait est bon. Mais non, je vois à la suite, les enfants ne donnaient que des filles. Voilà. Que la main adoptée. Donc, c'est pour revenir rejoindre Florez en lui disant que forcément, à un moment donné, il faut accepter. Non, 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 non. J'ai envie de bondir, c'est chat, là, mais je peux ? Je peux, mais non, attendez. Oh là là. Ça fait deux fois que vous refusez le talent de Florez. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous accepterez un jour. Non, je comprends pas. Mais ce jour-là, ce jour-là, c'est un jour historique pour nous tous. Sur ce plateau. Je n'ai pas accepté maintenant de même griffes. Donc, je ne comprends pas. Je vais soit en contre. Tendance sur le plateau, je vous va également dire. Qu'est-ce que tu as dit à cette femme, Tendance ? Mais c'est moi qui accouche. Ce n'est pas l'homme qui accouche. C'est moi qui accouche. Quand il y a la douleur, c'est moi qui supporte. Ce n'est pas lui qui supporte la douleur. Quand on ne va pousser, c'est moi qui pousse. Ce n'est pas lui qui pousse. C'est vrai. Donc, si j'ai le souffle de faire mes enfants, pourquoi on n'est pas accouché ? On vous connaît. On vous connaît. Je suis dit que dans ta terre, tu vas aller chercher celle qui va venir te faire les filles. Tu vas à la maison avec quelqu'un, tu es tranquille. Tu t'occupes bien de lui. Mais rien qu'un simple... Je demande... D'abord, ce que je demande, ce n'est même pas beaucoup. Je demande un petit truc pour une fille. Tu as fait de ça un problème jusqu'à ce que tu as eu le prison. Un petit... Je te demande quoi ? Dieu n'oublie pas ses enfants. Il y a nous juste quand on veut m'accoucher, on accouche. Accouchons. Vraiment, accouchons. Si à l'hôpital, on ne dit pas que madame n'accoucher plus. Si elle a possibilité à accoucher... Non, la manne ne tombera pas du ciel. Non, non, attends, attends, attends. Elle nous a dit qu'on attend la manne. Et quand on accouchait à chaque enfant, chaque enfant vient de sa femme. On mangeait à l'âge de notre front. À nous, je suis là, il a dit, écoutez, les jeunes meurent. Si le premier meurt, tu vas regarder les autres pour te consoler avec. Parmi les enfants, il y a celui qui va vouloir ta mort. Il y a des enfants fantômes qu'on a pris ici dehors. L'autre qui vit avec sa part d'esprit, qui va se marquer t'insulter tous les jours. Quand tu vas regarder, l'autre, tu vas te consoler. Tu vas dire, ah, au moins, c'est belle bête. Elle m'écoute. L'autre qui va venir, elle se manque moumou, elle se manque abu, abu, abu. L'autre qui va se marquer, donc, la délinquance totale. Ça fait le genre que si tu peux... Plusieurs, on est à 7 ans, ton âge. Je n'ai pas cher à la même. Non, ça veut dire qu'elle a donné de mauvais enfants à la fin. Non, on a besoin d'accoucher sur une fille. Tes copines, ce qui est stressant parfois, c'est que tu arrives chez une copine, elle a entreté l'enfant. Tu as envie de tresser l'enfant à la maison, mais il n'y a pas la possibilité. Le complexe. Tu vas tresser l'homme. Le complexe. À la maison, même, ce que la fille pouvait te faire, l'homme ne peut pas te faire. Un homme, tu vas voir un homme qui ne va pas supporter, voit sa fille et son fils en train d'écraser les condiments à la pierre. Mais pour ce couple-là, les enfants préparent partout. Les enfants préparent. Si tu as une fille, la type, il avait tes habits, elle prépare, tu es malade, elle a tensionné pour tant l'homme. Tu as accouché les garçons, demain ton fils va s'épouser une fille même qui va te manquer le respect. C'est un besoin naturel que la fille-là a, mais on peut les dire à résoudre ce besoin-là. On peut combler ce manque-là. On va combler ces vides. Aujourd'hui, tu as accouché un garçon, Eric. Tu mises sur l'enfant, tu as vu que voilà mon déesse souffre, mon déesse, demain, il est épousé une femme. La femme, elle commence à te détester. Tu arrives chez ton fils, c'est elle qui va te dire non, il dort, on ne le réveille pas. Chez qui ? J'arrive chez mon enfant, tu dis qui dort qu'on ne le réveille pas ? Non, 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 on va le réveiller. On se met la tue de tes jambes. La femme, même en faisant, non, on va le réveiller. Tu es unique. Ce n'est pas le nouveau sommeil. Ce n'est pas le sommeil de la mort. Tu arrives chez ton fils, ça ne peut me dire que oui, ma main, il dort. Qui dort ? Maintenant, il m'a de grossesse. C'est bon, tendance. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire que c'est très important qu'on le signale, les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, qu'on n'appelle pas. C'est un numéro uniquement pour les SMS. Donc, c'est, je vous en prie, chers téléspectateurs, de nous appeler via ce numéro-là. Vos réactions sont reçues uniquement par SMS, par message. Flora Zé, puisqu'on est dans ce registre-là, restons-y avec vous pour prendre quelques-uns de ces SMS-là. Oui. Alors, on va faire un clin d'œil à la population de Bafoussam avec Brice qui réagit. Cette femme doit se plier aux exigences de son mari quand c'est la femme qui fixe le nombre d'enfants dans un couple. Ça devient, pour lui, un problème. D'accord. Léonel à Bonamoussa dit, s'interroge, ce monsieur a peur de quoi ? Il y en a même qui cherchent des enfants et ne trouvent pas. D'accord. Je pense que cette dame a raison. Elle doit continuer d'enfanter ses enfants si elle le veut. Son mari devrait accepter cette situation. D'accord. Merci beaucoup pour ces différents messages, madame et monsieur. L'émission 10-12, le zénith de ce jeudi 7 juin 2018, rentrée parlementaire. Pour les parlementaires camerounais, justement. On va tout de suite parlementer dans une forme de colère pour la suite du programme. A tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la prostitution des chefs traditionnels au Cameroun. Oui, permettez-moi de le dire, entre guillemets, les chefs sont des prostituées. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Les chefferies traditionnelles au Cameroun ou les chefferies traditionnelles ont-elles encore de beaux jours devant elles ? Quelle est encore la valeur d'un chef traditionnel de nos jours ? Chef voyou, chef délinquant. Respecte-t-on encore le processus de désignation des chefs traditionnels ? Je m'interroge et je tiens à préciser que ces images ne sont qu'illustratives. Quelle crédibilité peut se prévaloir la horde des chefs traditionnels aujourd'hui ? De quel pouvoir traditionnel peuvent se prévaloir des chefs de troisième degré, nommés par arrêtés ? Quel crédit accordé encore à la chefferie traditionnelle, lorsque c'est désormais n'importe quel kidam qui peut devenir chef après avoir siégé l'essentiel des arcanes du pouvoir politico-administratif ? Regardez-les, des ministres chefs traditionnels, des sénateurs chefs traditionnels, des députés chefs traditionnels, des directeurs généraux chefs traditionnels. Peut-on encore, au mieux, quel respect peut-on encore donner à un chef qui ignore tout du pouvoir qu'il incarne, mais préfère bagarrer avec l'un de ses fils pour le positionnement politique ? Président du comité central, membre du comité central, membre de X, de la commission permanente de Y. Quel est le rôle que jouent encore nos chefs dans la vie socio-politique de ce pays ? Peut-on encore compter sur la moralité de nos chefs traditionnels, garants des traditions ? Intermédiaires entre le monde des vivants et des morts ? Comment comprendre que les chefs traditionnels, au lieu de réévaluer leur chefferie, se retrouvent de nos jours à la sujettir davantage ? Comment comprendre l'inertie totale ? Comment comprendre l'obscurantisme total des chefs traditionnels dans la guerre contre Boko Haram ? On ne les a pas vus. Dans la crise anglophone, on ne les a pas vus. La situation de la jeunesse à Bracadabran, on ne les a pas vus. Les détournements massifs de fond, on ne les a pas vus. La multitude d'accidents meurtriers qu'a en résisté le Cameroun en 2017, début 2018, on ne les a pas vus. Le cannibalisme de Bouddha, on ne les a pas vus. Les crimes rituels, on ne les a pas vus. Ils gardent alors quoi ? Savez-vous que la chefferie traditionnelle est devenue une institution si précaire que la plupart des gardiens de nos traditions vivent essentiellement de rapines, de trafics de tout genre, de braderie de terre de leur communauté ? Oui, comment comprendre l'inertie, le mutisme, la léthargie, la somnolence des associations des chefs traditionnels du Cameroun face à ce sang qui ne cesse de couler ? Mais quand c'est pour appeler à la candidature des X ou des Y, on les voit tous aller se prostituer, aller s'asseoir au premier rang, applaudir, féliciter, jouer, manger, boire. Pourtant, lorsque c'est un autre de la France qui cherche à combattre le régime en place, ils sont absents, invitant les populations à fuir. Peuvent-ils ou doivent-ils être juges et partis ? Comment comprendre que les chefs traditionnels de ce pays ont littéralement prostitué l'autorité traditionnelle au Cameroun ? Comment comprendre qu'ils sont liés par un jeu subtil d'initiative où chacun cherche le moyen d'accéder au plus haut soumets ? Premier degré inutile, deuxième degré stérile, troisième degré complexé. Comment comprendre que les chefs n'ont pas une idée que le royaume est plus vieux que la République qui n'a derrière elle ni longue histoire, ni symbole ancré dans l'idéologie de la société. Comment comprendre que ces messieurs n'ont pas compris que leur rôle est multiple dans notre société, bien-être des populations rurales, éducation, civisme, débat politique et liberté. Comment comprendre que les chefs traditionnels se soient retrouvés à devenir des marionnettes d'hommes politiques mieux d'une élite qui les pousse à poser des actes incongrues, à devenir des moutons de parnuge au nom de l'argent. Rappelons-nous, s'il vous plaît, qu'il n'y a pas longtemps, Sa Majesté Sokoudjou disait qu'à l'Ouest, 90% des chefs sont illégitimes. J'ai dit, oui, j'ai dit, d'ailleurs, je m'interroge et je vous interroge. Cher Amel Bachou qui signe ce matin, une chronique d'Octila, je tiens à le dire, la légitimité, laquelle légitimité nous permettra sous le sceau également de Moro Bengane de mettre en place un cadre d'échange pour voir dans quelle mesure les chefs traditionnels, au-delà de ce qu'on peut dénoncer, de ce qu'ils font, peuvent contribuer à la libéralisation politique du Cameroun en vue de garantir clairement le bien-être des populations dont ils sont chargés d'être des guides. Mais on va surtout dire que le Cameroun est une curiosité parce que le Sénat tel qu'il est composé actuellement compte plus de 15%. Donc ils sont plus de 15% les chefs traditionnels à être au Sénat du Cameroun, ce qui interroge également. Mais vous avez sûrement, Charles Amel, pointé du doigt le point qui fait le plus mal dans tout ça. C'est que le RDPC, le parti au pouvoir, le parti majoritaire a inféodé le milieu des chefs traditionnels pour des raisons qu'on pourrait évoquer ici, multiples. J'ai même été d'ailleurs dans la confidence d'un chef traditionnel qui m'a dit qu'il se laissait ainsi aller par la machine RDPC parce qu'il souhaitait que dans son village, à travers l'étiquette RDPC qu'il porte, qu'on puisse envoyer des écoles, qu'on puisse construire des centres de santé. Parce que la gouvernance au Cameroun veut que, lorsque, aux élections, votre village a un grand score concernant le RDPC, il y a des projets de route qu'on pourrait vous accorder. Et que, évidemment, il y a cette bataille d'être premier degré, deuxième degré pour certains chefs. Donc, c'est des questions qu'on pourrait évoquer. On pourrait, ce matin, avec vous, sans en offusquer et le regretter de former le maïdien. Mais, Robin Ghan, ma question est très simple. Quel est d'ailleurs le rôle du chef traditionnel ? Le chef traditionnel a deux rôles. Gardien de la tradition pour des sociétés féodales africaines. La rencontre avec l'Occident lui a donné un second rôle auxiliaire d'administration. Entre les deux, il faut donc que le chef dit traditionnel soit circoncis. Quand on dit être circoncis, ça veut dire qu'il va prendre ses décisions en connaissance de cause, en fonction de ce que son peuple a besoin d'épanouissement ou pas. Mais, est-ce qu'il faut soutenir un pouvoir qui vous amène à la dérive ? En principe, le chef traditionnel ne devrait pas. Est-ce qu'il faut soutenir un enfant ? Donc, vous ne doutez de ses richesses, de ses fréquentations et tout, en principe, le chef traditionnel ne devrait pas. Sur la base de ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a des richesses que d'hommes. Parce que cet enfant dont on ne connaît pas l'origine des richesses, dont les fréquentations sont mauvaises, vous êtes voué à la perdition, aux déviances et tout. Voilà. Mais, je vais répondre à Charles Lamelle en disant que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est précisément la conséquence de notre... Les UPSIS aiment parler de l'héritage colonial, de l'héritage colonial que nous avons hérité des Allemands. Les Allemands qui ont apporté ce vocable pour les sociétés féodales, je parle de Grasseville et le Grand Nord, notamment, ils ont trouvé des familles qui étaient mises à l'écart, mises en quarantaine pour avoir commis soit des incestes, des crimes et tout. On les a érigés en chefferie traditionnelle. Donc, ça commence en 1884-1885. Et pour les autres sociétés également, ceux qui ont plus collaboré avec l'administration allemande ont été adoubés. Celles dites acéphales. Oui, les sociétés dites acéphales. Il s'est donc posé la dialectique au sein de la société. Donc, les contradictions ont commencé à naître. Il y en avait jusqu'à l'administration britannique et française à partir de 1916. Ce problème qui s'est posé, les vrais chefs, dont les chefs circoncis, ont pris parti pour l'élévation de leur peuple. C'est pour cette raison que, quelques années plus tard, Charles Amel, chers téléspectateurs, le Mnobet s'est pris au Koumze. L'UPC est obligé de modifier ses textes organiques parce qu'il ne prévoyait pas de procès de président. Le président du Koumze, qui lui était circoncis, prend donc la tête du mouvement nationaliste. Et le mouvement nationaliste a une dévise. En fait, dévise, ce n'est pas fraternité, mais une orientation politique. Nationalisme révolutionnaire. Face à la pression, donc, il dit, j'ai fait un réplique stratégique. Il choisit deux de ses enfants. Abel Kingé et Ernest Wandier, plus Moumye qui y étaient. Et vous avez remarqué que Moumye, tout de suite, a été rejeté par la cheferie Bamoun. Donc, c'est ça qui continue aujourd'hui. Bon, bon, est-ce que les effets, est-ce que la perversité des effets ne sont pas plus prégnantes et plus pressantes dans les sociétés dites féodales que dans celles dites acéphales où, par exemple, on a les bobos comme vous qui restez encore indépendants ou les hommes-lois en pays bétis qui ont quand même encore une certaine, comment dire ça, une puissance sur la population. Ils ont encore un effet fort sur la population. Justement, mais sauf que nous avons hérité de l'administration coloniale française qui a absorbé l'administration coloniale britannique en la répression et la corruption. Donc, la répression et la corruption font qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je comprends la colère de Charles Hamel, ceux qui détiennent le pouvoir traditionnel sont mis en quarantaine. Notamment, comment le chef de l'État actuel va-t-il chercher d'être nomgi que d'être consacré par les hommes-lois ? C'est une contradiction. Précisément, il veut vous dire qu'en fait, c'est les auxiliaires d'administration qui doivent régner. Et c'est la même chose qu'il fait à l'ouest qu'il fait dans le Grand Nord où le secrétaire d'État de la Santé, l'amido de Garoua, il fait ce qu'il fait. Le l'amido de Rebouba a emprisonné même les députés. Il a emprisonné les députés UNDP. Il a été avassé même à un moment donné, c'est-à-dire le père de celui qui est vice-pédateur du Sénat aujourd'hui. Donc, vous voyez, on est en brigade comme ça. J'ai dit l'image que vous devez prendre du chef de l'État. On dit qu'il est donc le chef de tout. Pourquoi va-t-il prendre le nomgi ? Justement parce qu'il sait que là-bas, il y a les hommes-lois. C'est la même chose chez nous, les Mbombok. Je vais le dire à mon division. Il y a les Mbombok qui, malheureusement, ne sont pas si concis. Donc, il y en a qui estiment que, non, voilà, c'est pour le bien, malgré le fait qu'ils savent bien qu'il n'a pas respecté son serment. Ok. Alors, donc, on résume et on dit que normalement, les chefs traditionnels doivent être neutres face au pouvoir politique. Non, ils doivent prendre position en disant au pouvoir politique qui amène dans la perdition que vous allez dans la perdition, on ne vous suit pas. Ce n'est pas la neutralité. Ils doivent prendre position parce que, en fait, ce qu'on appelle tribus, c'est des nationalités. Oui. Parce que vous avez la nation slovène. La Croatie, ça représente quoi, ça ? Par rapport au pays bamléké, par rapport au hibo, par rapport au peuple fanbeti, la Slovanie de la Croatie ne représente rien du tout. D'accord. Il doit agir, il doit dire à ses filles et à ses fils, ce monsieur qui gouverne la République, il nous amène dans la dérive. Ne le suivons pas. D'accord. Tout monsieur Mathias l'a fait face à l'administration polonaire. Au risque, au risque. Absolument. À ce moment-là, il est protégé par ses ancêtres. Quand vous êtes protégé par vos ancêtres, rien ne vous fera. D'accord. On voit bien que le chef supérieur va... Parce que vous êtes protégé par Dieu. Bamenjou, par exemple, Sokoudjou, Jean Rameau, restait quand même l'un des chefs les plus dignes de ce pays. J'aime bien ce mot. Voilà. Alors, Charlamagne Bachou. Monsieur Eric Fopoussi Négou, faut-il brûler les chefferies traditionnelles ? Non. Il faut réformer. Il faut réformer. Cet ouvrage, ce mot n'est pas de moi, mais des varistes Fopoussi Faute-Sont, l'ancien député, il y a combien de livres ? Tout à fait. Et c'est le titre de ce livre, « Que faut-il brûler les chefferies traditionnelles ? » Donc, vous avez eu. Il n'était autant au furieux que vous. Que vous avez eu. Vous avez eu. Alors, monsieur Eric Fopoussi, il faut dire quand même que le Cameroun est une grosse curiosité planétaire où les chefs traditionnels sont noyés, englués dans des actes de faits maniaux totales. Permettez-moi de le dire. « Fais mania ». Et je perds mes mots. D'ailleurs, je laisse aller tous. Ce sont des amis personnels à moi, monsieur. Il faut que si je parle en tant que garant, moi-même, du patrimoine. Je dis que c'est possible. Je le dis pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les chefs traditionnels se sont retrouvés à ne plus avoir parole au Conseil des Nations. Rien comme décision ne pouvait être pris sans avoir l'aval, le consentiment et surtout la note des chefs traditionnels parce que le royaume est plus vieux que la République. Ne l'oubliez pas. La République est naissante, le royaume, lui, il existe depuis des années millénaires. La loi, vous allez prendre les femmes, ils sont installés au Cameroun depuis combien d'années. Vous allez prendre les mamilicaires depuis combien d'années. Vous allez prendre les mamilicaires depuis combien d'années. C'était le royaume et comme l'a dit, il doit avoir une respectabilité. Comment comprendre, monsieur Eric Fokoussi, que la somme des chefs traditionnels, sénateurs, ministres, députés, tout ce que vous voulez, n'est pas réussie à résoudre et à proposer un véritable plan de médiation pour établir la paix dans un pays comme le Cameroun. Rappelez-vous, nous étions à combat. Alors, lorsque l'on a agressé un militant, un gendarme, c'est-à-dire qu'on avait disparu avec l'arme. Je me rappelle, je me rappelle plus le nom de ce chef, mais la chef-fédée avait exigé que celui qui ne rapporte pas, dans deux jours, allait voir. On avait retrouvé l'arme dans les alentours. Vous vous rappelez, on avait retrouvé l'arme. C'est bon, ça l'amène, oui. D'accord, c'est bon, merci, Chalamet. Alors, Flora Zé, quel est votre regard sur les chefs traditionnels au Cameroun ? Doit-on, comme s'interroge ce, via son ouvrage, l'honorable Évariste Faux-Poussi, donc brûler les chefferies traditionnelles au Cameroun ? Non, surtout pas. Reformer peut-être comme Bombocla, si bien dit. Et puis, vous vous souvenez, à Bombon, vous savez que ce sont des actes, je comprends également le courroux de Charles Hamel, où on se pouvait demander aux chefs traditionnels de sortir et de venir, prêter allégeance. Sinon, on va la démissionner. Mais attendez, ce sont des actes très tristes qu'on ne devrait pas... En dehors d'être... Le chef traditionnel n'est pas qu'un simple relais entre l'administration. Et comme Bombocla dit, ça veut dire qu'il vient sur la place publique. Il a porté les problèmes de sa localité. Et il vient, il inscrit justement l'incongruité. Ici, il faut faire ça. C'est ça, en fait, qu'on attend. C'est ce qu'on attend de nos chefs traditionnels. Mais je vais dire à Bombon à Charles Hamel, peut-être qu'ils ont goûté au caviar et autres, donc du coup, ils n'ont plus le bon goût du matango, le vin de pâle qu'on connaît, justement. Ils sont emboués dans cette notion d'humanisation. Alors, j'aimerais ce matin évoquer quelques petites pistes qu'on pourrait explorer. Comment ils ont fait au Royaume-Uni de faire cohabiter la République, donc un Premier ministre qui, normalement, est élu parfois démocratique et la reine d'Angleterre ou le roi ? Ils ne parlent pas de République. Ils sont dans ce que j'allais mettre. Ils sont dans une loi. Mais ils ont quand même réussi à faire en sorte qu'on puisse avoir un pouvoir politique élu qui gèse les affaires du pays. Non, nos chefs-héries traditionnelles, notre culture-là, c'est-à-dire que le chef qui a le pouvoir politique a des brigands. Chez les Bamblots, on parlait de Mkungang, il a une étude, chez nous, on parlait des Mingue. D'accord. Donc, il y a des... C'est une piste qu'on pourrait... C'est une piste qu'on pourrait explorer. La République a copié dans la royauté pour se former. Justement. Donc, c'est une piste qu'on pourrait étudier pour nos pays africains, d'ailleurs, pour concilier la tradition et ses chefferies-là et cette République. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette première partie de l'émission. Nous sommes de retour pour la deuxième partie. À tout de suite. Voilà, sur Equinole Télévisions, pour ce nouveau numéro, pour cette nouvelle partie de l'émission. Et comme vous le savez, cette deuxième partie est tout à fait attrayante puisqu'on va la démarrer avec vous dans l'interactivité et vos différents messages de contribution aux différents sujets que nous traitons sur ce plateau. Flora Zé, on vous appelle à la rescousse pour le coup. Alors, c'est trop. La culture n'existe plus au Cameroun. Pardon. Tu as ton argent. Tu es chef. Or, au camp de ta famille, tu es de la chefferie. Il n'y a même aucun grand-parent. Donc, le chef n'existe plus au Cameroun. Tous sont des mendiants. Et puis, il y a un autre qui dit qu'il faut reformer. Non, je ne peux pas accepter qu'il faut reformer. Il faut reformer. Le chef de mendiant. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Le temps que tu appelles, tu les appelles prostituées. Oui. Prostituées. Non, non. On peut être prostituées sur le plan mental, mais ça ne veut pas dire que tous sont des mendiants parce qu'il y en a plein qui se débrouillent et qui vivent aisément, mais qui sont englués dans le principe de pression. C'est ce qu'on critique aujourd'hui. Mais le traité de mendiants, non, je n'accepte pas. Il y en a qui sont mendiants. C'est ce que dit le téléspectateur. Alors, mais je la mets en a. Il faut que quand vous avouez un chef se permette d'aller rendre visite à ces élites, il appelle même pour les crédits de téléphone. C'est quoi ? Il y en a aussi. Il y a cette catégorie-là. Il t'a dit que l'administration territoriale les a rendus à ce niveau. Il ne faut pas se le cacher non plus. Tendance. C'est quand même un chef, c'est les avantages de service. D'accord. Qui l'appelle au téléphone pour dire que réagir ? Si tu ne réagis pas, logique, tu as ton problème, il ne les résout pas aussi. Non, tu as ton problème, tu lui dis que non, moi aussi, je n'ai pas le temps. Tu fais comment ? Tu dis que j'ai un truc à faire au village. J'ai pédé le funéraire de mon père ou de ma mère ou de mes grands-parents. Il te pose les conditions jusqu'à pour finir une tente où tu étais de courage et tu dois faire des funérailles. C'est comme ça. Donc, donner les crédits au chef, les avantages de service en tant que chef. Non, mais il faut aussi comprendre. Alors, par rapport à nos parents, ce n'était pas comme ça. Nous sommes au temps moderne et tout maintenant. Je vous ai dit, le truc, quand même un nouveau-né, quand il respire l'air du Camon, il devient corrompu. Là, c'est clair. Donc, quand tu as accouché un enfant ici au Camon, Eric, jusqu'il respire comme ça. Esprit la corruption. L'air, une fois, nous contamine de la corruption. On ne peut pas empêcher, même si vous empruntez des dizaines. Combien de fois tu achètes de l'eau gaze qui n'est pas plein ? Pourtant, le contrôleur passe tous les jours dans les boutiques. Une bouteille de gaz à 20 par 8 semaines, ça finit. Tu en as à fond. Je fais quoi ? Mais il faut surtout dire et je comprends la posture de Charles Hamel sur la mendicité des chefs traditionnels. Il ne faut pas qu'on flagelle nos chefs traditionnels aussi parce que le but de cette chronique ce matin, c'était d'attirer leur attention et de dire qu'où ils vont actuellement, c'est très dangereux pour l'avenir. Mais puisque c'est grave même parce qu'aujourd'hui, les populations ne se reconnaissent plus dans leur chef. Regardez tous les pamphlets qui sortent sur la toile, sur Facebook, partout. Alban Zong en a écrit. Vous avez, je ne sais pas, c'est Kahn Oswaski. Ils sont nombreux qu'ils rédigent cela. Il y a péril en a de même dans la chufferie traditionnelle. Regardez l'acte qui a été posé par exemple avec la statue de Oumnebè ou un chef personnellement fort de la chufferie. On n'a jamais vu ça. Un chef participait à la casse. On n'a jamais vu. Regardez ces mémorandas qui sont rédigés. Les élites parmi lesquées, les chefs traditionnels parmi lesquées, les chefs traditionnels de boulot, les chefs traditionnels. Non mais arrêtons ça. Arrêtons ça. C'est donc la mendicité. Oui, tendance. C'est là où le pouvoir, les pouvoirs coloniaux respectifs nous ont amenés. Et je vous l'ai dit qu'à l'épaule de nos ancêtres, mon père Mombo, on respectait les chefs. Oui. Pour voir, mais un chef, il fallait faire un belon, belon, au tableau, mais à nos jours, si dans les vieilles, il y a un chef qu'on ne respecte pas. Aujourd'hui, qui fait un belon. Un chef qui dit aux jeunes que vous allez vous coiffer, je ne vais pas les l'orges au village. Les gars font les l'orges. Qu'est-ce que vous voulez, il parle ? Il parle, dis donc. Les enfants du chef, on avait peur. En nous, je sais, tu vas me l'orges et les chefs qui se respectent plus. L'enfant du chef, tu parles, je le dis à la chef, tu le tapes. Le chef, le voie me l'a noté avant de qu'on ne vienne pas. Et on ne vienne pas. Alors, revenons comme avant. Cher chef, faites-vous respecter. Oui, faites-vous respecter aussi. D'accord. Florezé va continuer à lire la message. Oui, voilà. Aya Woundé, il y a, oui, ces chefs ne sont plus là pour nous, pour nous les populations. Le village, le nôtre, Bama, à l'Est, s'est allié à d'autres autorités pour casser nos maisons, tomber dans des champs aussi la semaine passée sans indemniser les populations comme le gouvernement l'avait demandé puisque la liste des noms est justement sortie du ministère. Mais personne n'a rien dit, personne n'a rien reçu. Ils disent venir indemniser plus tard. Nous sommes dépassés par cette situation. D'accord. Ça hanche Aya Woundé qui réagit. Alors, il y a un testeur qui dit qu'il faut reformer la tradition est noyée. C'est Jacques ici même à Douala. Il a raison. Comment nous avons des bambambo et c'est un chef traditionnel qui vont à l'église. Oui, c'est ça. On va faire quoi ? Prendre la communion, la Sainte Seine et aller prier là, les églises, les mosquées, on n'a rien à faire là-dedans. On n'a rien du tout. Je crois que là... Ça ne dit pas comment ouvrir. Non, non, je suis là. Non, monsieur. On ne fait pas ce débat ici, mais j'avoue que vous vous inquiétez de l'avenir de nos chefferies traditionnelles parce que vous ne trouvez plus la tradition dedans. Parmi les choses qui nous ont amené à ces dérives, il y a les religions importées. Je suis avec vous. J'estime juste que le temps qui nous est imparti est relativement court pour évoquer un sujet aussi important qui prendrait des minutes entières. On va consacrer des minutes totales pour la spiritualité dont je ferai l'additionnel et surtout ses rapports insétieux avec les religions créationnistes. Idriss au nord dit que tous nos chefs sont corrompus et corruptibles. On les voit, ils font comme s'ils sont dans leur rôle alors qu'ils cherchent leur propre intérêt. Comment comprendre qu'un chef traditionnel doit à un de ses arrondissements à cause de son appartenance peau ? C'est le cas au nord. C'est aussi le cas dans le nord avec un djimom. L'arrondissement d'un djimom abandonné parce que c'est l'UDC. Oui, tout à fait. Vous restez dans le sujet parce que nous voulions clairement faire ce rapport incestueux qui existe entre le parti au pouvoir, la majorité actuelle au Cameroun et les chefferies traditionnelles. Et je me pose bien la question, que va-t-il se passer si jamais la couleur politique change de parti, change de manteau au Cameroun, si jamais l'opposition prend la majorité ? Est-ce que ces chefferies-là rebasculeront dans le niveau de la majorité ? Oui, parce que leur statut auxiliaire d'administration. C'est ça qui est privilégié. Mais ils sont aussi militants de parti, ils sont sénateurs. Je vous dis qu'ils vont changer parce que l'auxiliaire d'administration. Oui, mais en plus, savent-ils démissionner de leur parti politique pour aller ailleurs ? Absolument, ils seront auxiliaires d'administration, le parti dominant. Mais je vous réponds, pas l'affirmatif. Ils vont changer. Si vous voulez, ils vont démissionner du parti qui n'est plus là. Oui, pour le nouveau parti. Pour le nouveau parti. Non, ça va se faire rapidement. Et puis, mais n'oubliez pas, vous avez vu le cas de la crise ivoirienne, c'est les chefs, c'est le conseil des sages, qui avaient résolu, pratiquement résolu la crise ivoirienne, parce qu'on les a associés dans le procédure. Rappelez-vous du cas de Norbein Zongo, de journaliste qui avait été assassiné. C'est encore le conseil des sages. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose ici ? Pourquoi est-ce que ces chefs vont se retrouver ? Moi, je suis contre cela et je le dis de manière verte. Les chefs restent dans la chefferie. Ils attendent tout dans la chefferie. Et ils sortent. Quand vous allez à Bamédiou, vous ne vous rencontrez pas le chef secoude du Pascal n'importe comment. Vous ne le voyez pas trimmer n'importe comment, n'importe quoi, n'importe quel endroit. Quelle est cette histoire que vous allez voir les chefs n'importe où, n'importe comment, fait du n'importe quoi alors que ton chef traditionnel ? Oui, mais est-ce que le chef de l'État écoute alors le chef sur l'État ? Le nom de lui-même a tenu le rayon de nom de l'État, la transatrice pour l'État. Ce qu'on va dire, c'est que les chefs qui sont sur Facebook, sur Twitter, ils passent autant à draguer sur Facebook. Je vous ai un l'œil. Les chefs qui sont connectés sur Twitter, YouTube, Instagram, ils dragent. Ils sont des êtres humains. Le chef doit avoir beaucoup de choses. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas YouTube. À l'époque, pour voir un chef, c'était dit qu'il fallait passer un concours. Ma fille, on est des êtres humains, tendance. Le chef, on lui donne les femmes, on le livre. Les chefs qui sont dans les... Quand ils me parlent, ils te disent qu'ils ont leur vie. Ah ah, ok. Voici, madame, monsieur, la revue des réseaux sociaux de ce jeudi matin et c'est Florazé qui s'y colle. Non, et Éric Focoucine, information qui à la fois est triste. En tout cas, mais qui fait le buzz sur la toile. C'est notamment celle liée au fils de Marc Vivien Foué. Et qui est Marc Foué, qui est donc condamné à 5 ans de prison. Alors je reviens sur... Je rappelle que la sentence a été prononcée hier à la cour d'assises de Lyon. Et puis le fils du défunt footballeur Camerounais, Marc Vivien Foué, est ainsi puni pour un braquage perpétré dans une église. Pour revenir sur les faits et puis comment en est-on arrivé à ce niveau ? 28 novembre 2015, c'est une date qui va donc faucher la vie de ce dernier. Marc Foué et son complice Sophrane Bardot pénètrent dans une église. Et bien, ils sont persuadés d'y trouver un coffre-fort. Ils n'ont rien trouvé par ailleurs. Mais ils ont quand même ligoté le prêtre en question, l'ont tabassé de coups et autres. Et puis quelques jours après son forfait, Marc est revenu sur les lieux pour récupérer son âme qu'il avait abandonnée. Voilà donc à ce moment qu'il se fait arrêter. On rappelle que durant le procès, la défense a tenté tout de même de convaincre la cour sur que Marc Foué avait également eu quelques graves séquelles d'une agression raciale, raciste et autres, dont il était tout le temps victime. Ça n'a pas marché pour l'heure. Il a donc été condamné. Son complice également écope de la même peine. Éric Fopoussi. Alors, chère Labelle Mbatchou, cette histoire pour vous, ça tient de quoi ? Alors, M. Éric Fopoussi, vous voyez, on fait tout pour sortir de ce sujet. On fait tout, on a tout fait pour esquiver. Chaque 16 juin, chaque fois que 23 juin, je pense bien, quand nous discutons ici, on dit toujours, voilà le complexe, voilà ci, voilà ça, on a abandonné, tel avait pris sur lui la responsabilité de, tel avait pris sur lui la responsabilité de ceci. Si les rites initiatiques avaient été pratiqués, je suis sûr qu'on aurait donné un père à ses enfants. Voilà là où est bafoué, on a été bafoué la tradition, l'occidentalisation a allé, on a dit qu'elle peut élever ses enfants seuls, on s'est monté, s'est descendu. Si elle avait fait les rites de vivage, normalement, on aurait trouvé ses enfants, un père. Un père qui aurait pu élever ses enfants. Aujourd'hui, la mère vient dire qu'il a eu des troubles psychiques, il a eu des soucis, une agression raciale, il a eu ceci. Cela ne justifie pas, monsieur Eric Foucault aussi. Et l'Afrique, elle, elle savait respecter cela. Voilà donc là où on devrait revenir aux fondamentaux essentiels, comprendre l'éducation a loupé, elle-même la mère, est-ce que vous êtes su que cet enfant-là laissait tranquille ? Si déjà l'enfant avait une âme, trouver le courage, parce que là aussi il faut interpréter, trouver le courage de revenir le lendemain, récupérer l'âme. Donc ça suppose que c'était sa propriété, il cachait cette âme, était-ce l'âme de son père ? Est-ce qu'il faut se poser toutes les questions ? Et je trouve que c'est le pardon de ce prêtre qui l'a sauvé. Parce que si le prêtre n'avait pas dit qu'il le pardonnait, je suis sûr qu'il aurait pu jeter 30 ans. Aujourd'hui, qu'il en est va sorti quand ? Comment va être élevé ses petits-frères ? Donc, Bengane, on va également dire que cette histoire, quand même, est ce que dit Charles Amel, tout à fait correct, sur l'abandon d'un pan important de ce qui aurait pu être fait juste après le décès de Barujien Foué. Nous avons l'habitude de vous dire que quand on circoncille l'enfant à 10 ans, il ne se lave plus avec les femmes. Il est du côté de son père. C'est ce que dit Charles Amel en d'autres termes. Et les rites de vivage, là où je vais encore indexer l'église, ça va vous dire, on lui a fait les rites de vivage chrétien, ça n'existe pas. Je dis, c'est des conneries. Donc, est-ce que la famille de Marujien Foué se reconnaît à ses enfants ? Est-ce qu'on les a encadrés ? À un moment donné, pour le garçon, la maman lui donne l'éducation à la maison, mais l'encadrement, il faut un homme. Il faut un homme. L'autre chose, l'autre dérive qui encadre toute la société occidentale et occidentalisée, est que quand vous commencez à dire à votre enfant de 5 ans, s'il te plaît, donne-moi l'eau à boire, alors qu'il a 5 ans, qu'est-ce que vous allez faire ? Quand il aura donc la puberté, il pourra, il va commander la maison. Il va commander la maison. Donc, c'est une triste nouvelle pour nous. Je pense que les 5 ans, quand il va sortir à 27 ans, il pourra, il y a des psychologues là-bas qui pourront peut-être le ramener. Le tenir. En fait, ça relève du souhait maintenant. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Comment ça me fait ? La chair de poule veut me finir. Un an d'épousons, même d'abord, c'est beaucoup. Deux ans, trois ans de prison. Si tu étais dehors, tu allais faire beaucoup de choses. Il faut qu'on nous en fait vite ça. Apprenez à écouter les parents. L'image du Cameroun, l'image de ton père, il faut avoir pitié de ton père qui est mort. Un enfant comme ça, tu devais le fouetter comme ça, on va lui dire que c'est moi qui l'avais accouché. Il va dire non. Je te tape comme ça jusqu'à pour toi, viens. À son âge là, il a pris l'amour. Il faut que justice soit faite. Qu'il lui a donné l'âme. Parce qu'on dit que là-bas chez les Blancs, l'enfant de même de 5 ans a l'âme. On doit même suspendre ça. L'autorisation du port d'âme. On dit que chez les Blancs, l'enfant, c'est ne lui pas lui donner. L'autorisation, on lui donne. Quand il a atteint 18 ans, par rapport à son environnement. Tu ne sais pas ce que ça me fait depuis que j'ai appris l'histoire. Tu m'as fait pleurer l'enfant, c'est. Dès que je suis enfant, il est venu te rendre visé. Je vais te fouetter en prison. Tu vas me confirmer. Florazé, vous également sur cette affaire. C'est très triste. Je crois que la vie de Marc a quand même été bouleversé quand il a perdu son père. Il avait 8 ans. Vraiment. Donc je crois qu'il a subi un traumatisme. C'est comme Mbomboclacis bien dit. C'est l'affaire du traumatisme. Non, oui, mais ça compte. Ça dépend. C'est chaque enfant qui sait comment il vit ce traumatisme jusqu'à l'âge adulte. Là, je crois que maintenant, il l'a très mal vécu. Peut-être qu'il avait besoin d'un encadrement, si vous voulez peut-être traditionnel. Mais d'un encadrement, c'est-à-dire dans une vie de famille ferme, triste, avec un peu beaucoup plus de discipline, d'autorité de discipline. Mais là, c'est un peu triste. On a du mal à parler de cette affaire parce que tout de suite, on a l'image de Marc à côté. On a son décès. Vaudrait mieux se retenir aussi. D'accord. M. Éric, aussi, on ne laisse pas passer, on ne peut pas décider. Il faut que les parents sachent que le suicide, l'accident, les maladies sont des choses qui sont au... La tradition ne laisse pas passer ça dans des décès. Il y a un ensemble de rituels. Et rappelez-vous, lorsqu'il était décédé, c'est pour ça que j'accuse sa femme Marie-Louise, lorsqu'il était décédé, il y a beaucoup de choses qu'elle avait refusé de faire sur le plan initiatique et rituel. D'accord. C'est bon, Chalama. Et je crois que c'est une conséquence. Florezé, l'autre information ce matin. Oui, dans la région du Sud, précisément à Éboulova, je vous disais, en termes de mes propos, on a donc des parents qui ont donc été... qui ont déposé une plainte pour escroquerie à l'endroit de M. Salomon Naa, qui leur a pris de l'argent et garantit que leur progénétude serait donc attimée à certains concours. Le monsieur aurait collecté près de 8 millions de francs CFA à des parents entre janvier et février 2018, en leur promettant justement de pouvoir faire intégrer les enfants, notamment à l'École nationale supérieure de l'enseignement technique d'Éboulova. On a cité également l'École nationale supérieure de Berthoua et même l'École nationale polytechnique de Yaoundé. Vraiment, il avait réussi son coup, sauf que, résultat non concluant, les parents ont donc tout de suite compris qu'ils ont cité de l'arnaque. Pour l'heure, le monsieur est en fuite et on rappelle tout de même qu'une plainte pour escroquerie a donc été déposée à la division régionale de la police judiciaire du Sud à Éboulova et puis contre ce fausseur qui était donc secrétaire permanent à la délégation régionale du comité central du RDPC. Donc on doit également porter plainte aussi à ses parents là pour corruption aussi. Donc il faut qu'on pense à cela. Alors Charles Hamel, ça montre bien ce qu'on a tout le temps dit sur ce plateau de ses concours et ses places achetées mais là pour le coup c'est une histoire qui se termine très mal. Monsieur Arifo Poussi, vous avez pris ce que j'avais à dire parce que dans ce pays on passe plus de temps à porter plainte à l'effort. que l'homme qui a initié le corrupteur. Donc il faudrait que ses parents soient entendus. Où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent ? Pourquoi n'ont-ils pas fait concourir les enfants normalement ? Je crois qu'il est temps. Il est temps aujourd'hui que la proie commence à raconter l'histoire de la chasse Monsieur Arifo Poussi. Et je crois qu'à ce niveau là on aura beaucoup plus de choses que la proie commence à raconter l'histoire de la chasse. Ça c'est très important. C'est clair. Donc où est-ce qu'ils ont assemblé cet argent ? Quels sont les mécanismes comment est-ce qu'ils ont donné ? Il y a des noms de personnes qui vont sortir. Qu'on coffre ces parents-là pendant au moins même 6 ans qui comprennent que la corruption est dangereuse. Comme ça comme toi on se disait que quand un enfant expire quand un enfant on va vous l'a expiré c'est le père qui va fermer les naris qu'on a entendu. N'est-ce pas trop ? Laisse-les du camion tu vas être corrompu c'est la corruption que tu as donné d'inspirer comme ça. J'ai dit moi vous réponds parce que je ne comprends pas on dit même tu envoies un enfant tu me donnes le reste d'argent non ? J'ai mis fin à ça tu ne me commandes pas si tu me donnes moi les grossesses c'est moi qui te donne les autres. C'est une tendance également sur cette question Moura Obengan vous avez Chalamet parle de la criminalisation de tous les actes vous voulez dire quoi ? Moi j'avais un ami que vous connaissez bien il est décédé aujourd'hui il s'appelait Jean-Michel Cancan il a dit qu'il n'aime pas le commerce de détail il aime le gros le commerce en gros moi je ne me fiche pas à ces détails c'est le gros il faut balayer l'escalier en commençant par le haut comme ça les épiphénomènes comme ça n'arriveront pas n'arriveront pas balayons pas en commençant par le haut mais quand même il faut dire qu'il y a des parents on ne sait trop bien comment ils réussissent à rassembler on a dit à des parents on n'a pas dit qu'un seul parent a donné 8 millions on ne dit pas encore le nombre d'enfants le grand il a dit il ne voit pas les preuves maintenant qu'est-ce que vous voulez c'est lui qu'on doit enlever donc mette lui qui va voir les preuves c'est ça on parlait l'escalier en commençant par le haut moi je ne suis pas le monsieur Riffopussi ce n'est pas 8 millions c'est qu'ils ont seulement diminué le montant qu'on attrape le gars tu vas suivre les vrais montants qui vont sortir ce n'est pas 8 millions alors Flores qu'est-ce que vous avez à dire à cette histoire je suis à fait d'accord avec Charles Amel il faut quand même qu'on arrête parce qu'à chaque fois on est toujours en train d'accuser le système c'est difficile c'est le système qui provoque ça sauf qu'après il faut quand même puisqu'on est dans une logique aussi de dénonciation le parent va donc dénoncer quoi en fait puisque lui-même il est en plein acteur dans cette histoire vous allez acheter vous allez vers dans un réseau pour dire vraiment mon fils là et tout je donne combien tu me fasses et puis justement c'est gangrène parce qu'après quand vous avez des personnes des enfants très intelligents et tout qui vont passer des examens et qui ont les moyens requis et puis parce que justement il y a l'autre la côté qui a payé on enlève le nom mais c'est ça en fait l'incongruité donc les parents en monde je suis d'accord avec Charles Amel il faut qu'on arrête ça c'est dans le système c'est faux aussi à l'heure actuelle au Cameroun les jeunes consomment de la drogue blanche il y a la colle la drogue blanche la drogue blanche la drogue blanche université dédo à quoi il y a ça n'est pas si bonaberry les jeunes sont rentrés permettez-moi les foyers sont rentrés vous prenez sur un sujet très important le temps le temps est clair alors Floreste on va continuer rapidement avec la dernière information oui la dernière information je l'avais dans la péninsule de Bacassi et peut-être vous avez apprécié aussi cette notion de gouvernance parce que le gouvernement aussi où l'État met 3000 hectares à la disposition des jeunes justement pour les exercices des activités agricoles dans cette partie du pays 320 millions de francs CFA également sont donc prévus pour ce financement pour cette opération qui va donc entrer dans le cadre de l'opération de développement et de repeuplement aussi de Bacassi qui est donc décidée par l'État on se rappelle que maintenant après donc l'arrêt de Green Tree du 12 juin 2006 donc l'État commence donc à procéder décide de s'engager aussi résolument dans cette activité et une réelle prise de cette partie du pays et puis le projet ce mini projet donc élaboré va nous coûter va coûter 4,572 milliards de francs CFA 500 jeunes seront donc recrutés justement pour permettre de développer certaines activités agricoles de ce côté 3000 hectares Alors on a 3 petites minutes vraiment 3 petites minutes sur le plateau pour commenter cette information je commence par vous Ouro Bengane qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Elle m'inspire l'échec du gouvernement du renouveau Oui Lorsque le chef de l'État prête serment le 6 novembre deux jours auparavant on lui avait transmis la feuille de route qui intégrait effectivement ce projet c'est-à-dire comment arrêter l'exode rural il y avait croise des zones de développement prioritaire à l'époque qu'on avait confié à Samuel Bois le chef de l'État a abandonné ses projets agricoles donc aujourd'hui il peut se rattraper j'aide de tout tu vas prendre l'argent d'accord Charles Amel Monsieur Eric Faux-Poussi c'est un scandale et un échec cuisant pour le gouvernement nous avons Yabas nous avons des anglais nous avons Dian Kenzo Galamanduga et ce le monde toute la zone de mou où il y a des terres pourquoi ne pas avoir reparti là-bas on envoie les gens à Bacassi pourquoi d'accord tu as fait du second à trois minutes oui allez-y Bacassi me rappelle commando X qu'est-ce qui devient c'est un lui qui m'a fait connaître Bacassi commando X le militaire qui a chanté Bacassi c'est lui que je réclame maintenant il faut qu'il réchante encore pour Bacassi qui a l'argent qu'on a donné pour qu'on a rangé Bacassi c'est ça non Flora il avait promis l'argent pour qu'on a rangé non même pas ça il a chanté pour Bacassi comme il y avait la guerre à l'époque à Bacassi maintenant il faut qu'il réchante pour Bacassi d'accord oui Flora il faut une repartition équitable il faut équilibrer les choses parce que cet espace ou alors ces terres sont attendues pratiquement dans les zones que Chalamel a évoquées et un peu plus encore l'agriculture a besoin d'être développée rien n'est encore fait donc on a besoin d'une repartition équitable c'est mon avis d'accord merci beaucoup à vous Flora Z pour ces informations pour ce matin merci également à tous ceux qui nous retrouvent sur Equinor Télévisions la suite de ce programme ce matin nous permet évidemment d'évoquer l'entreprise Premier Bet évidemment l'auto 5 sur 90 et pour en parler ce matin on va donc accueillir Manuela Minha elle est communicatrice donc avec elle on va évoquer quelques sujets importants bonjour et bienvenue sur le plateau bonjour à tous bonjour à tous ceux présents sur ce plateau vive la vie vive la vie vive la vie du loto vive la vie du loto du loto du loto du loto du loto du loto vive la vie d'accord c'est bon donc Manuela Minha est en plateau au plateau B bonjour et bienvenue bonjour Eric bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox bonjour ma star bonjour ma mère et bien depuis peu on entend parler de l'arrivée du nouveau produit chez Premier Bet de quoi il s'agit exactement alors Eric la dernière fois que j'étais sur ce plateau nous en avons parlé c'était bien sûr le loto 5 sur 90 ce nouveau produit ce nouveau bébé qui a été mis sur pied toujours pour la plus grande satisfaction de notre aimable clientèle alors avec le loto 5 sur 90 vous avez la possibilité de gagner encore plus d'argent et c'est sûr tous les jours étant donné que nous avons 4 tirages par jour on a le tirage de 11h le Vouris à 13h le Fondi à 15h le Logon et à 17h le tirage du Mont Cameroun alors je vais pas je dois quand même expliquer ce que c'est que le loto 5 sur 90 c'est bien sûr un jeu de loterie comme son nom l'indique qui consiste à tirer de 2 à 5 boules dans 90 numérotées de 1 à 90 et ceci avec une mise de 100 francs CFA le rêve histoire de remporter encore plus d'argent avec une petite pièce de 100 francs donc c'est juste formidable d'accord et donc comment procède-t-on pour parier avec ce nouveau loto alors pour parier c'est facile pour jouer c'est facile comme on le dit chez nous sans jouer on peut pas gagner il suffit tout simplement de se rendre dans un kiosque où allons une agence premier bête et puis de choisir ses numéros et de faire son jeu la mise est bien sûr comprise entre 100 francs et 3000 francs CFA avec le loto 5 sur 90 on a deux possibilités de jeu on a d'abord le turbo 2 et bien sûr le loto chance c'est quoi la différence entre ces deux possibilités le loto chance bien sûr consiste à choisir de 2 à 5 numéros dans 90 et on a la possibilité de gagner jusqu'à 300 millions de francs CFA l'on gagne si bien sûr nos numéros apparaissent lors du tirage et avec le loto chance à partir d'un numéro on remporte quelque chose on ne rentre pas les poches vides l'autre option c'est bien sûr le turbo 2 qui consiste à choisir juste deux numéros dans 90 et bien sûr on gagne en fonction de la position de ces deux numéros là dans le tirage avec ce jeu on a la possibilité de remporter jusqu'à 7 millions 200 000 francs CFA alors chers téléspectateurs c'est l'occasion aujourd'hui pour vous de remporter encore plus d'argent grâce à 1er bet grâce au loto 5 sur 90 avec nos différents 4 tirages il est 10h30 passé 10h40 11h40 le tirage de 11h a déjà eu lieu alors vous pouvez partir dans tous les kiosques et agences faire vos jeux pour le tirage de 13h bien sûr le tirage du Fondi et espérer remporter gros grâce au loto 5 sur 90 d'accord donc il est exactement 11h30 donc c'est dans un court instant pour ceux qui veulent avoir voix à ce chapitre du nouveau loto chez 1er bet loto 5 sur 90 alors Manuela où peut-on avoir les résultats une fois son pari placé alors une fois son pari placé les résultats sont aussi simples pour les avoir dans les kiosques dans les agences 1er bet à chaque fois qu'un tirage fini vous avez les résultats qui sont mis à votre disposition dans les médias on a des minutes où nous passons des résultats après chaque tirage donc le tirage de 11h à 11h15 vous pouvez déjà avoir les résultats de ce tirage et bien sûr sur notre page Facebook 1er bet Cameroun sur notre page Youtube dédiée spécialement au tirage du loto 5 sur 90 intitulé tirage loto premier bet Cameroun donc voilà c'est très facile très pratique d'ailleurs c'est pas compliqué comme vous semblez nous le dire ce matin Manuela Migny alors pour finir où en est-on avec le loto super 4 Cagnotte alors ce bon vieux loto super 4 Cagnotte qui ne cesse de réaliser les rêves de nombreuses personnes le réalisateur de rêves par excellence au Cameroun alors le loto super 4 Cagnotte ne cesse de faire de nombreux multimillionnaires déjà hier nous avons eu un heureux gagnant du côté de Moutin Guenet cette personne là qui a empoché la somme de 20 millions 800 000 francs CFA aujourd'hui nous repartons avec une cagnotte dosée de 15 millions de francs CFA histoire pour vous de faire vos jeux et peut-être remporter le gros lot peut-être ressembler à cette personne là qui a bénéficié de ces 20 millions 800 000 francs 300 francs 4 numéros compris entre 1 et 54 et bonne chance à tout le monde Merci beaucoup à vous Manuela Merci Eric et je vous souhaite bonne chance parce que j'espère qu'aujourd'hui vous allez faire vos jeux Je le ferai rassurez-vous et tout le plateau et je contraindrai tout le plateau à le faire aussi Surtout tendance Je joue souvent Il ne faut pas jouer souvent il faut jouer tous les jours J'ai compris ma pouce Ah oui elle est superbe celle-là A tout de suite Vive la vie Du loto Du loto Du loto Du loto Vive la vie Retour sur le plateau avec tous ceux qui nous retrouvent maintenant, d'ailleurs, sur Equinor TV, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. Et pour enchaîner sur le tableau de bord, on va prendre quelques messages avec vous, Florazé, tout de suite et maintenant. Bon, c'est un téléspectateur qui dit que les chefs traditionnels ont fait fuir les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils ont pris de l'argent et ils ont laissé tomber les natifs. C'est une réaction. Vanessa dit donc pourquoi le chef ne devrait-il pas aller à l'église puisque chez les bémiliqués, il est propriétaire de tous. Non, le domaine, il n'est que locataire de la chefferie. Le chef n'est que locataire de la chefferie. La chefferie ne lui appartient pas. Non, la chefferie ne lui appartient pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la responsabilité de la supervision. Même lui-même, il ne s'appartient plus parce qu'il est le garant de tout un village. Donc, se retrouver à l'église, il s'est dit que toute sa notabilité, toute sa garde, tous ceux qui sont là ont échoué, lamentablement échoué, parce qu'il n'y a aucun rapport entre ce qui est dit dans la tradition, ce qui est fait, pratiqué, en respectabilité des justes et coutumes. Est-ce que vous savez qu'il faudrait que tous les six mois, le chef s'abstienne de tout ? Je pense qu'il faut dire que la religion traditionnelle africaine a une communication directe avec Dieu. Aller à l'église veut dire qu'on va passer par Marie, Mahomet ou Jésus. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons une communication directe avec Dieu. En tout cas, on va consacrer toute une émission, on va consacrer, oui, on fait un commentaire ponctuel, mais on va consacrer, pourquoi pas, dans les jours à venir, les semaines à venir, un cadre pour clairement parler de cette situation et pourquoi pas avoir justement un débat au fond sur la question. Absolument. Alors, l'histoire m'intéresse. Là, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Aucune loi dans ce pays ne limite le nombre d'enfants par foyer. Donc, que la dame prenne son mal en patience, le très haut ne l'a pas oublié. Donc, elle peut continuer. Et surtout qu'elle a de bonnes qualités, elle ne veut pas tricher. Il faut que son mari lui donne des enfants. Elle a de l'énergie. C'est une bonne chose. Monsieur Faux-Pourcy, j'ai assisté à plusieurs d'eux, parce que c'est tout l'homme qui meurt, où une femme plairait son mari à lui disant que tu t'en vas, tu me laisses la charge, c'est que je veux faire comment. C'est tout la rengaine qui arrive, tu t'en vas que tu es en face, je vais les élever comment. C'est ça, c'est que c'est cela pour dire à la fin. Non, 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 l'homme n'a pas de frère. Justement, c'est une femme africaine qui va accepter les rites de vivage, qui va accepter qu'on donne un parent à ses enfants. Oui, espérons que ce frère, lui-même avec ses propres enfants. C'est une mauvaise foi, mon vie. Non, 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 si ce frère a lui-même dix gosses. Il va en rajouter, il n'y a de richesse que d'hommes, ma fille. Comment on va les nourrir, Mbomba ? Pendant la campagne, ils nous disent toujours que nous sommes nombreux, n'importe quel chef d'État aura besoin de nous. C'est la parole d'un chef nordiste. Absolument, et c'est bon. C'est un chef nordiste qui écrit là. D'ailleurs, on en profite pour saluer tous les chefs traditionnels du Grand Nord. Faites des enfants, faites des enfants. L'amido, l'amido. Mes amis, faites des enfants, mettre des enfants. Et on va également saluer le président du Conseil national. Un homme ne compte pas le nombre de ses enfants. Un choc traditionnel, évidemment, pour ce jour. Qu'est-ce que vous fait un sourire, Flora Zé ? Non, 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 bon, 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 bon. Faites des enfants, faites des enfants. Un homme ne compte pas le nombre de ses enfants, il compte ses femmes, pas les enfants. Faites les enfants. D'accord, très bien. Merci beaucoup sur ce plateau. L'émission va se poursuivre avec l'interpellation de cette matinée. Vous savez, interpellation, chaque matin, nous donnons la parole à un concitoyen qui nous déroule ce sur quoi il souhaite interpeller l'ensemble de la nation. C'est tout de suite et maintenant. Mes idées pour le devoir de l'Europe, c'est que les travaux, il ne faut pas qu'on annonce de faire un travail pour ne pas le faire. Donc, par exemple, le drainage, le travail de drainage, quand vous passez par exemple à Bessengue, allez voir à côté, c'est-à-dire le train de la vallée Bonantone 2. Bon, depuis qu'ils ont annoncé, ça fait déjà cinq ans, ils sont filmés, mesurés par-ci, par-là, ils se plaignent jusqu'à hier, l'inondation là-bas chaque jour. Et si on peut avancer avec ce genre de choses, jamais. Et deuxième point, les routes, regardez par exemple ici à Aqwa, la rue Pau, la rue Pau en plein cœur de la ville, allez voir la route, vraiment c'est quand on parle de nid de poule, c'est le nid d'éléphant, le nid d'éléphant maintenant, allez voir, c'est impraticable, en plein cœur de la ville, vraiment c'est grave, il y a des engins gardés, tout le monde voit les engins, vous faites quoi avec les engins, les militaires, vous faites quoi avec les engins, vous n'êtes pas les gamounais, hein, travaillez, c'est pour notre pays. Voilà, interpellation ce matin et un problème, hein, il ne faut pas surtout sourire parce que c'est embêtant qu'on en soit toujours à revenir tous les jours sur les mêmes problèmes, tous ces problèmes de roues de la nuit de poule, l'administration et surtout le pouvoir politique et décideurs qui semblent être abonné, absents aux missions qui sont les leurs, au Bengale. Ah, ils sont abonné, absents depuis quand ? Depuis très longtemps. Ah, d'accord, mais les chefs traditionnels ont dit qu'ils vont le porter à la tête, ils ont des remis émotions de soutien. Oui, l'émotion de soutien. D'accord, ça veut dire que c'est bon, c'est bon, je n'ai rien à dire, c'est bon, on va se plaire avec ces nids d'éléphants. Mais toujours est-il que ça montre quand même que tous les travaux annoncés, travaux confortatifs, revêtements confortatifs, à part le ministère des Travaux publics, comme vous le savez, mais également les communautés urbaines dans nos différentes villes pour revêtir ces sols-là, tardent à se mettre en place et le problème n'est pas toujours résolu. Monsieur Fopossi Négou, lorsque le chef de l'État lance sa campagne 2004, il dit les grandes ambitions, priorité des priorités, infrastructures routières. Si de 2004 à aujourd'hui, les Camerounaux ne peuvent pas se rendre compte qu'on n'a pas de route, et même les chefs traditionnels dont Charles Lambert dénoncent les pratiques, ils remettent une motion de soutien et de déférence à Paul Attengandie. J'ai demandé à tous les Camerounaux de planter des palmiers ou des bananiers dans les trous. Non, si vous voulez. Et les anglophones ont dit, le grid achievement, et moi j'ai traduit par grand achèvement, donc le chef de l'État nous a suivi. Voilà, le grid achievement pour dire grande réalisation. Le grid achievement, donc on nous a fini. En espérant que le président Paul Bialon s'accompagne 2018 dans l'une des régions anglophones du Cameroun, une tête à Bamenda ou à Bouya, on pourra voir si ça... Non, il va lancer à Monatélé, c'est là où on va payer sa caution. On a déjà trouvé les 50 millions pour payer sa caution. Vous savez que l'axe... C'est le 5e Béjigui, l'autre ministère de développement et Yébé Aïssi, on dit qu'ils ont déjà rassemblés. Vous savez que l'axe Yaoundé, Monatélé, détient le record de Nid Poules, donc Nid Poules, donc... Non, non, c'est la raison pour laquelle il va aller là-bas. Oui, il faut se rendre compte de la situation. L'amour des gens qui l'aiment, même en étant en état de situation, de l'abrement très avancé. Très avancé. Il aime toujours. Le syndrome de Stockholm, pour dire tout. Non, non, il n'est pas le bourreau. Vous aussi, vous êtes... Vous êtes... Ne prenez pas les choses là-bas. Mais je vous ai dit... Malgré que il n'y a pas d'hôpitaux, 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 il n'y a pas... Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'hôpitaux. Le CP passe à la vitesse supérieure et vous propose le massage facial 3D qui relève et atténue en quelques minutes les rides et autres imperfections du visage, la lipocavitation haute définition, armes fatales, dégraisses localisées, ventre, cuisses, mollets, bras, le lifting facial au laser pour combattre définitivement l'acné, les points noirs et le mauvais teint, le massage mexicain action réaction qui soulage vos articulations et jouant en quelques minutes. La dernière version du développeur des poitrines et du postérieur. Appelez tout de suite et profitez des promotions spéciales sur nos soins habituels. TAM600, huile essentielle et accessoire du bien-être. Contact Douala Bonamoussadisable, Antrimboa, Yaoundé Mimboman FECOM, immeuble d'un sénat hôtel. MPE C-Marc 2018 Et donc pour parler de tout cela, nous accueillons sur le plateau Merveille Simo. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Eric, bonjour Douala, bonjour au Cameroun et surtout bonjour à l'Afrique. Vous avez bien des nouveautés à décliner pour nous ce matin. Plusieurs nouveautés sont annoncées du côté du Centre international du bien-être et ce matin précisément on parlera de deux nouveautés en service que propose le CIBE. Premièrement, on va parler du massage mexicain qui consiste à faire partir la douleur du corps en quelques minutes seulement. Donc si vous connaissez quelqu'un ou bien si vous-même, vous souffrez des douleurs au niveau des articulations, au niveau de la colonne vétébrale, au niveau des nerfs, au niveau du cou, de la nuque, vous avez mal, que vous avez déjà essayé tous les bons possibles pour retrouver votre bien-être. Vous n'avez pas trouvé solution, nous vous proposons simplement de venir du côté du Centre international du bien-être et essayer le massage mexicain. Alors le deuxième service qu'on va proposer ce matin, c'est le massage facial 3D. Vous comme c'est bien quand on parle du make-up 3D, c'est le make-up qui change le visage de la femme. Mais seulement le soir venu, on est confronté à la réalité et puis avec les démaquillants et tout ça. Par contre, le massage facial 3D, c'est cette technique qui vous permet de retrouver votre jeunesse, de retrouver votre jovialité, mais surtout votre éclat. Alors en cinq minutes seulement, vous voyez votre visage relevé, vous voyez votre visage affiné, mais surtout les problèmes de comédons, les problèmes d'acné, les problèmes de taches sur le visage vous disent bye-bye. Donc si vous avez envie de retrouver votre jeunesse, de faire moins de 10 sur votre âge réel, de, je ne sais pas comment dire ça, d'essayer de reconquérir la jeunesse et tout cela, nous vous conseillons de venir au Centre international du bien-être, essayer le massage facial 3D ou encore le lifting facial au laser. Maintenant, on va parler des accessoires ce matin pour ceux qui ont besoin de perdre du poids sans faire aucun effort. Alors, nous vous proposons de venir au Cibé prendre la combinaison amincissante Slimming Body Soup combinée à son huile essentielle, elle produit en vous de la chaleur, elle vous fait donc transpirer et par la voie de la transpiration, vous perdez en calories et naturellement, vous perdez du poids. Et on va parler aussi de la méthode 3ZH, c'est une boisson amincissante essentiellement bio qui vous permet de perdre entre 4 et 6 kilos en seulement deux semaines. Donc, quand vous consommez le 3ZH, il n'y a aucun effet secondaire sur la santé et surtout, ça ne vous oblige pas de faire un régime alimentaire particulier. Et on va terminer avec les ceintures dorsales. On a la ceinture dorsale magnétique, on a la Back Support Bolt et on a également la ceinture dorsale pour les personnes du troisième âge. Donc, si vous avez mal au dos, si vous ressentez vraiment, vous travaillez énormément en longueur de journée et que vous avez vraiment des douleurs au niveau du dos, de la colonne vétérale, il vous faudra prendre nos ceintures ou encore venir vous faire masser au Centre International du Bien-être en passant par le massage 3 en 1 ou le massage intégral qui vous relaxe. Et à partir de la reflexologie plantaire, ça permet à vos organes d'être équilibrés. Et on rappelle aussi que les vergetures, les problèmes de vergetures cellulites sont traités du côté du Centre International du Bien-être. Maintenant, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour avoir plus d'informations. Et on va préciser, simplement pour donner la localisation, que du côté de Douala, Bonamous, Sadis, Sable, Entrée, Mboa, juste en face du pont Bania, Yaoundé, Terminus Mimboman, Terminus Mimboman, 100 mètres du FECOM, promotion, un pack acheté, un pack offert. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. NPE C-Marc 2018. Natural Product Expo C-Marc. Très bientôt. Le CIP passe à la vitesse supérieure et vous propose le massage facial 3D qui relève et attenue en quelques minutes les rides et autres imperfections du visage, la lipocavitation haute définition, armes fatales, des graisses localisées, ventre, cuisses, mollets, bras, le lipstick facial au laser pour combattre définitivement l'acné, les points noirs et le mauvais teint, le massage mexicain action réaction qui soulage vos articulations et jouant en quelques minutes. La dernière version du développeur des poitrines et du postérieur. Appelez tout de suite et profitez des promotions spéciales sur nos soins habituels, des amécessants, huiles essentielles et accessoires du bien-être. Contact Douala Bonamoussadisable, Antrimboa, Yaoundé Miboman FECOM, immeuble d'un sénat hôtel, MP. Voilà, merci beaucoup à vous de renouveler votre confiance sur Equinorst Télévisions. La télévision qui au-delà de l'image vous rend compte, faut-il le rappeler ? Oui, on le rappelle et on le martèle encore plus ce matin au corps du Zénith. On va tout de suite, Madame, Monsieur, aller prendre la suite de votre programme. Le monde change, la concurrence devient plus rude, il est temps de réagir. Manager, cadre, dirigeant d'entreprise, améliorez votre approche, vos outils de décision et d'exécution en prenant part. Du 27 au 29 juin 2018, au GK, à la 11e édition des Journées Nationales du Management. Avec plus de 10 experts en management, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers. Thème centrale, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Avec des articulations suivantes, gestion de la veille informationnelle et stratégique, gestion du système d'information, prise de décision en environnement difficile et complexe, suivi de l'exécution et bien d'autres. Au programme, une grande marge du leader le 23 juin, 3 jours d'échange et des débats entre managers. En apothéose, une soirée de gala le 29 juin au Castel Hall de Gola. Les Journées Nationales du Management, le rendez-vous annuel des managers ambitieux. Voilà, donc 11e édition des Journées Nationales du Management. On en parle encore ce matin avec M. Diolet Tietzi, qui en est le promoteur. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc on sait que les JNM 11e édition auront lieu du 27 au 29 juin 2018 au siège du GQM, ici même à Douala. Pour, pouvez-vous nous dire, M. Diolet Tietzi, une fois de plus, nous parler de l'importance de ce thème retenu pour cette édition et surtout de sa pertinence pour les entreprises et organisations. Alors, une fois de plus, bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les managers, décideurs d'entreprises qui nous écoutent ce matin. Je veux dire, la 11e édition des Journées Nationales du Management s'articule autour de la gestion de l'information, de la prise de décision et de suivi de l'exécution. Alors, vous, autant que nous, à Panesse et dans nos multiples entreprises, sommes de plus en plus confrontés à des défis de recadrage stratégique de nos entreprises, à des défis de prise de décision pertinente, à des défis liés à la mise en œuvre des décisions que nous prenons et à la conversion de nos décisions en résultats. Alors, si vous êtes, comme moi, confrontés à ces problèmes, alors vous êtes interpellés par la 11e édition des Journées Nationales du Management, dont les séquences vont porter en première journée sur la prise de décision stratégique, la gestion de l'information stratégique opérationnelle, avec toutes les questions liées à la sauvegarde, à la protection, à la sécurisation de ces informations. Ensuite, maintenant, la prise de décision effective avec tous les modèles, tous les outils nécessaires, et également la mise en œuvre, le suivi de l'exécution de ces décisions. Et vous savez que de ce point de vue, c'est souvent de grosses difficultés, parce que prendre la décision, c'est une chose. Mais s'assurer que les collaborateurs du niveau intermédiaire et les superviseurs mettent en œuvre effectivement la décision pour produire les résultats, c'est un vrai défi pour nos entreprises. Mais regardez, pour toute l'administration camerounaise, c'est un de nos problèmes aujourd'hui, parce qu'on se dit, il se dit à travers le monde, que le Cameroun, le pays, notre pays, c'est un endroit dans lequel on a le maximum de décisions, le maximum de textes, mais la traduction en résultats pose un problème. Ce n'est pas simplement valable au niveau de l'État, c'est également valable au niveau de nos entreprises. Et donc, la dernière séquence de cette rencontre-là va porter sur l'introduction du digital dans tout ce qui est processus de gestion de la décision. Peut-être qu'il est possible qu'avec le digital, les questions liées à l'observation et l'analyse et la veille informationnelle globale de l'environnement soient plus rapidement résolues. Peut-être qu'il est possible qu'avec le digital, la prise de décision et le suivi de l'exécution, soit ce genre de problème, soit également réglé. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est très important que ceux qui sont des décideurs d'entreprise doivent y participer. D'accord. Alors, plusieurs questions. Quelles sont les innovations auxquelles doivent s'attendre tous ceux qui nous regardent ce matin et voudraient bien y participer ? Est-il encore possible de s'enregistrer ? Si oui, comment ? Bien, pour ce qui est de l'enregistrement, je pense qu'il y a des numéros qui défilent là. On peut appeler et prendre des informations. Parlons surtout des innovations. Le thème en lui-même est une innovation parce que dans l'environnement que je viens de décrire tout à l'heure, il n'était plus que jamais important que la problématique de la prise de la décision soit posée maintenant. La deuxième innovation, c'est que pour cette édition, on a ouvert par un appel aux jeunes et hier, on a animé une conférence sur le leadership adressée aux jeunes. Et la dernière innovation, ce sera le 23 juin avec la marche des leaders qui, cette fois-ci, va traiter d'une thématique aussi intéressante que le concept de leadership communautaire. Donc, voilà les deux innovations. Et naturellement, la dernière, c'est qu'à la soirée de gala, on va demander au manager de chanter. Voilà. Donc, on va essayer de faire des choses non sérieuses. Voilà. Et pour terminer vraiment rapidement, pouvons-nous avoir, M. Thiettié, le programme global de cette édition de JNM? Alors, je vais être plus précis encore là-dessus pour dire que le programme global, c'est qu'en matinée du 27 au JICAM, on va traiter de la prise de décision stratégique. Dans un monde qui change, comment est-ce qu'on va ajuster l'entreprise par rapport aux orientations? Deuxième phase, on va traiter de la veille informationnelle, de la gestion de l'information et de la prise de décision. Et la journée va certainement s'arrêter là, les deux séquences pour le premier jour. Merci beaucoup à vous. Le deuxième jour sera essentiellement sur la prise de décision, mon modèle approche-outil. Et le troisième jour, ce sera lié à la mise en œuvre de la décision. Et en conférence de clôture ouverte au grand public, nous aurons donc l'introduction du digital dans la prise de décision. Pour conclure à 20h30 avec la grande soirée de gala. Voilà globalement les grandes agences. Merci M. Tietzi. Le monde change, la concurrence devient plus rude. Il est temps de réagir. Manager, cadre, dirigeant d'entreprise, améliorez votre approche, vos outils de décision et d'exécution en prenant part. Du 27 au 29 juin 2018 au JICAM, à la 11e édition des Journées Nationales du Management. Avec plus de 10 experts en management, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers. Thème central, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Avec des articulations suivantes, gestion de la veille informationnelle et stratégique, gestion du système d'information, prise de décision en environnement difficile et complexe, suivi de l'exécution et bien d'autres. Au programme, une grande marge de leaders le 23 juin. Trois jours d'échanges et des débats entre managers. En apothéose, une soirée de gala le 29 juin au Castel Hall de Gola. Les Journées Nationales du Management, le rendez-vous annuel des managers ambitieux. Retour donc sur ce plateau. Je pense qu'on a tous eu un pour notre compte sur le plateau du Zénith ce matin, puisque ces offres-là sont évidemment très alléchantes. Pour suivre ce programme, on va avec vous, Flora Zé, prendre quelques réactions de nos téléspectateurs. Alors, je prends une, au pif, si elle veut une fille, c'est tout à fait normal, dont l'homme n'a pas à refuser. Oui, d'accord. Je pense que cette femme a la volonté de s'occuper de ses enfants. Pourquoi ne pas laisser faire Dieu nourrir les oiseaux du ciel combien de fois, les hommes ? Absolument. Ça, ça va plaire, mon boc. Absolument. Ça va lui plaire. Je vais vous faire vos petits calculs là. J'ai un million. Je sais que d'ici, puis j'aurai, je vais pas... C'est des conneries. Le nombre, Raoul Ayassa, je pense que le nombre d'enfants que l'on veut faire dépend de nos différents moyens. Surtout de s'occuper des enfants après. Vous avez 10 millions aujourd'hui. Vous savez combien vous en aurez dans 10 ans ? En voyant, c'est... Il n'y a rien que vous en aurez dans 10 ans. Il y a de l'ironie. Justement, ça veut dire que vous ne croyez pas en Dieu. Oh là là. Non, mais justement, je crois en Dieu. Si vous avez vos millions, vous montrez votre salaire, vous gérez la retraite, vous avez des questions. Vous planifiez sans Dieu. Même le plus grand, l'un des plus grands, j'allais dire, cartésien du monde, Francis Bacon, amouraille, l'a dit. On ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Cette femme doit respecter la décision de son mari. Ce n'est pas en accouchant encore qu'elle va avoir une fille. Notre réaction, tant qu'il y a les moyens, on peut accoucher. C'est Jean-Amélaïboulova qui réagit. C'est les moyens physiques, ce n'est pas les moyens matériels. Merci d'avoir, Moro Bengane, évoqué ici Bacon, l'un des cartésiens les plus en vue au monde. Surtout que Descartes lui-même avait dit qu'on devrait travailler pour devenir maître et possesseur de la nature, clairement. Donc, merci à vous, Madame et Monsieur, de rester sur Kilos Télévisions. C'est la fin, hélas, déjà de ce programme de ce jeudi 7 juin 2018. Jour de rentrée parlementaire pour tous nos députés et sénateurs. Passez une très, très belle journée sur notre antenne. On revient demain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada